Salut à tous, c'est Coency, on se retrouve sur LittleBigWorkshop pour la suite de notre série et depuis l'épisode dernier, c'est un peu la remontada. On a fait de l'argent, les quelques changements que j'ai faits par rapport à ce que vous m'aviez dit dans les commentaires dans les précédents épisodes fonctionnent. Du coup je comprends un petit peu mieux comment ça marche et je fais peut-être un peu plus attention à ce qui doit l'être et on va essayer de voir si on peut faire tenir tout ça. On continue de tourner, là on a deux projets sur le feu. Donc un qui est basiquement que du plastique qui se fait que là. Donc ça a priori ils doivent pouvoir le faire tout seul. Ils doivent pouvoir le faire tout seul en effet. ça avance, ça avance. Ça avance. Alors j'ai des petits problèmes techniques avec le jeu, je sais pas si ça se fait chez vous aussi ou il y a des... J'ai pas pu tout livrer, d'accord. Si vous avez aussi des glitchs où j'ai l'écran qui fait un espèce de glitch toutes les 30 secondes, oui c'est bon. Bon ça c'est pas grave, on s'en fout. On a tout vendu. J'ai un vieux glitch visuel alors je sais pas si c'est le jeu ou si c'est moi de mon côté. J'ai pas eu l'impression d'avoir de problèmes. Voilà là je viens de l'avoir. J'essaie de garder un oeil sur le retour OBS pour voir ce que ça donne. Mais c'est quelque chose que j'ai pas eu sur les autres jeux et là ça me le fait depuis que j'ai recommencé, enfin j'ai rechargé le jeu aujourd'hui. Un nouveau produit en tête dont nous aimerions produire quelques prototypes. Livrer-les dès que possible. Non, on a dit que ça c'était pas le bon plan déjà. C'est pas grave, on continue. Donc ouais, si vous voyez des glitchs, je suis désolé, je sais pas à quoi c'est dû. A priori c'est plutôt le jeu que mon PC mais bon. on ne sait jamais. Ça c'est bien. Bon, dans l'ensemble ça, tout est fait. Ici on est bon. Alors ici, qu'est-ce qui prend du temps ? moyen. D'accord. Ici, c'est comme ça. Ça c'est bon. Ça, ça se passe. Du coup, attendez. Si on enlève ça et qu'on regarde... Toi, tu construis quoi ? Toi c'est ça, donc ça on s'en fout. Donc il nous manque quelques planches. Donc il nous manque les planches 4x4 DM. Et là j'ai l'impression que c'est la même chose. 4x4 DM, d'accord. Donc 4x4 DM, ça on va mettre 5. Sauf que ça, c'est les planches 4x4 DM. Oui, c'est 4 DM. 4 DM aussi, donc 5 aussi. Voilà. Hop, on met un fond ici. J'ai envie d'en faire plus. Ça va être nécessaire. Bon, on est toujours à 35 000. On est large, on a commencé à produire nos... nos petites commodes. Qui devrait remonter ? Alors on en produit 47. On devrait pouvoir arriver à 47 au bout d'un moment. Ça devrait le faire. Alors peut-être que c'est parce que je fais ça rapidement. Je joue en vitesse 3. C'est peut-être ça qui crée quelques problèmes aussi. Ce ne serait pas... improbable. Jusque là, ça va. Non, non. Ça me fait toujours des bugs graphiques. Très très bizarre. Écoutez. Donc l'idée, voilà, ça va être de gagner un peu d'argent pour pouvoir faire des petits investissements nécessaires au niveau... Au niveau machine pour le faire, pour ensuite essayer de faire des choses un peu meilleures dans ce style. Donc lui, il fait... Il veut de la compétition ici. Pas grave. Mais dans l'idée, voilà, c'est qu'on va vouloir faire ça. Ça, on pourrait le faire assez rapidement d'ailleurs. Une fois qu'on aura fini ce plastique ici. Il va falloir faire lui aussi. Mais bon, ça c'est de la robotique. Ça devient un peu plus compliqué. On n'a pas plus de faire que ça. 15 unités pendant 2 jours. Par contre, on a des planches. On va attendre un petit peu. Parce que ça, je n'ai aucun problème. Ça, ça devient déjà plus difficile. On peut mettre du bois normal. On peut mettre du bois normal ici. Parce que là, je peux mettre du bois normal. Je peux mettre du bois normal ici aussi. Donc tant mieux. Mais là, ouais. Ces deux-là, il va nous falloir... Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça non plus. Mais ces deux-là, il va nous falloir une machine de libre. Deux machines de libre d'ailleurs. Quitte à faire une deuxième salle pour ça. Parce qu'au final, ça demande quand même pas mal de ressources. Ce sont des machines très prisées. Et alors ça, ça va être bien évidemment pour gagner des points. Avoir ceux-là serait pas mal. Comment on passe au prochain niveau ? Saturer en même temps le marché pour deux produits intermédiaires ou avancés. Pour deux produits à la fois. D'accord. Livrer 50 produits avancés. Bon, ça, c'est loin de le faire posséder au moins 10 spécialistes. On pourrait avoir plus de spécialistes, mais ça coûte plus cher. Donc on va éviter pour l'instant. Tant qu'on n'aura pas un flot d'argent continu qui nous permet de survivre sans problème, on va éviter. Bien que là, si je le vendais, voilà, on peut récupérer 10 000 assez rapidement. Qu'on manque toujours de... De par 4, là. 4 par 4. Ça, normalement, t'as priorité 5, donc t'es censé faire plus de planches. Et eux, il déglue. Ah, voilà. On va te mettre en priorité 4, alors, du coup. Et toi, pareil. Priorité 4 aussi. Ce qui est assez important. Camille, on est arrivé à la zone de chargement des rats. Ah ouais, mais... D'accord, donc, attendez. Je suis obligé de le faire, celui-là. Mais options, c'est dans le jeu. Mode professionnel, sérieux. Parce que ça va me... Ça va me comment... M'embêter un petit peu, ça. Ça m'embêtait même beaucoup de me taper des rats à chaque fois. Ça commence à être un peu embêtant. Enfin, c'est carrément embêtant. Voilà, il y en a 23. Il est parvenu jusqu'ici. Lui, il va aller jusque-là. Il se balade où ? Hop. Non, il est passé à côté. Saligo. Tu vas bien repartir ? Non, t'es reparti par là. Raté. J'ai vraiment des gros blocs graphiques, en fait. C'est assez impressionnant. 11. Il y en a un qui doit repasser aussi ici. Non. Alors, toi, on te met là. On va te déplacer. Où est-ce qu'on te déplace ? On va te déplacer ici. Il a l'air d'avoir un peu de monde. C'est impressionnant qu'il y a des blocs graphiques. Je vais regarder sur les autres jeux, pour voir ce que ça donne. Parce que là, j'avoue que c'est surprenant. Je l'avais presque. Je l'avais presque. Presque, presque. Toi. Allez. Il y en a marre. Tu es passé par là. Donc, on va te mettre là, toi. Tu me le démontes. Allez. Viens là, petit rat. Qu'on en finisse. Et après, il n'y aura plus, ça. Voilà. Merci. Ça rajoute deux de développants, quand même. Ah, c'est... Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder pour ça, quand même ? C'est la grosse question. C'est la grosse question. Est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder pour si peu ? On pourrait acheter... Bon, ça, c'est pour pas qu'il se casse la figure. Ça, c'est le travail du bois. Du bois, les machines avancées sont généralement plus rapides, plus efficaces. Accéder aux machines avancées du travail du bois est polyvalente que les machines de base. D'accord. Ici, recrutement des stagiaires. Accepter des stagiaires afin qu'ils soient formés dans votre usine qui refusera un peu de main d'oeuvre gratuite. Avoir des stagiaires améliore également votre réputation et vous avantagera sur le long terme. Là, c'est pour passer à 50 ouvriers. Ça, c'est quoi ? Modifier la totalité des offres simples du marché. Ça ne s'applique pas aux contrats de clients. Il vaut parfois mieux partir sur de nouvelles bases. Utiliser vos contacts pour faire bouger les choses et trouver de nouvelles offres. Retarder le transport. Retarder le transport en approche de 24 heures avec un temps de réutilisation de 10 jours. Ouais, non, ce n'est pas forcément nécessaire pour l'instant. Réflexe de travail. Enseigner à vos ouvriers des astuces pour faciliter leur travail comme se pencher convenablement ou éviter les chocs à la tête. Cela améliore la vitesse à laquelle vos ouvriers ramassent, transportent et déposent des objets dans votre usine. Améliore les vitesses de ramassage et de dépôt de 40%. C'est bien, mais ce n'est pas non plus. Ça, c'est pas mal. Sinon, on aurait ça. Là, c'est avancé. Je peux faire ça, peut-être. Débloque la forge clonk et la machine à gestion de plastique clonk dans la boutique. Ça, ça peut être pas mal, mais ça coûte cher encore une fois. Sinon, il nous faudrait le mécano ici. Le mécano, on est, on est, on est, on est. On est là, quoi. Entretien régulier. Ouais, non, ce n'est pas... Ce n'est encore pas là. Ça, c'est pour porter plus. Former des transporteurs. Ça, c'est les machines clonk, mais on n'en a pas forcément besoin maintenant. Ça, ça me tenterait bien, mais ça, ça me tenterait bien aussi. Nouvelle capacité. Modifie la totalité des offres. Ne s'applique pas au contrat. C'est une capacité, sinon c'est un bouton qu'il va falloir cliquer a priori. Plus de monde. On va essayer de travailler du bois 3. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir comment est-ce qu'on peut améliorer 2-3 trucs. Machine avancée. Machine lourde. D'accord. Donc là, fraisage et perçage. Hum hum. Coupe à 200%. Ça fait des grosses machines. Mais, 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 mais. Ça pourrait être sympa, en fait. Avoir un peu plus de coupe. Toi, tu fais quoi ? C'est quoi ça ? Ce sont des fraiseuses. Donc là, on fait que du fraisage. Et si jamais je voulais mettre en place, donc la fraisage, c'est un tout petit peu plus gros, mais ça passe quand même. Pourquoi pas ? Par contre, ça coûte. Bon, c'est quand même 8000 pour la machine. Ce qui n'est pas rien. Elle m'a l'air... Elle m'a l'air un chouille plus gros, ceci. Un, 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 un. Quatre. Non, ça a l'air d'être la même taille. Oui, ça a l'air d'être la même taille. Mais 8000 quand même, la machine. Celle-là, on pourrait les remplacer. Celle-là, il faudrait les remplacer, en fait. 200%, ça pourrait aller plus vite. Ça fait qu'on irait quand même vachement plus vite. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'utilisation de ce truc-là, quand même. Donc ça, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter. Ça, on démonte aussi. Ils vont nous démonter tout ça, c'est parfait. Et là, on va se mettre... Je vais essayer de me mettre de machine. Machine de découpe. Ici. Et ici. Alors, ça va pas être génial. Là, on parle de 18000 quand même. Allez, hop. On dit oui. Ça devrait nous aider à monter les trucs plus rapidement. On pourrait même faire l'autre contrat, en fait, directement. Ce que je peux faire, c'est que là, je peux déjà commencer à livrer ça. Ça, est-ce qu'on en livre ? On va en livrer aussi. Donc là, ça se livre. C'est parfait. Ça. Et ça me... Je sais vraiment pas si vous le voyez, en fait. Mais l'écran qui glitche comme ça toutes les 5 secondes quand je me déplace, c'est un peu embêtant. Bon, ça me donnait mal à la tête, surtout. Donc, ces machins-là devraient aller quand même beaucoup plus rapidement. Et donc, s'ils marchaient, toi, on part là-dessus. On crée le plan. Mais ça, on avait dit, c'était en... Comme ça. En plastique, tu veux pas. Par contre, on boit ce qu'il peint. Ce qu'il peint a. Mais il le peint pas, lui. On va essayer ça. Métal comme ça. Ça, c'est parfait. Il faut du robustium. C'est quand même assez, impressionnant. Et un truc un peu plus classe. C'est celui-là, en fait. Si on le faisait comme ça... Ah, c'est moins fort. L'emboutissage est moins fort. Enfin, l'emboutissage, le... Le forgeage est moins fort. J'aurais pas dit ça, normalement. Oui, bon. S'ils veulent. Ça, on peut pas le changer. C'est... Ah, 7, 10. 6, 9, 7, 10, 2, 3. Ah, c'est 2, 3 et 3, 4. Là, on a un problème. C'est au niveau de ça. En fait, on va faire ça, surtout. Et là, je peux mettre quelque chose qui coûte quand même beaucoup moins cher. Ça nous fait des skis comme ça. Alors, toi, on va te mettre... Peut-être là, sur 2, c'est pas mal. En soudure. Bon, en soudure, on va avoir les 3 postes. C'est pas très grave. On n'utilise que cela pour l'instant. Ici, on va faire ça. Ici, on va lier ça où... C'était là. Donc là, c'est pareil. Le cintrage, on va en avoir qu'un. Et l'assemblage. Alors, l'assemblage, est-ce qu'on en a un qui est sans fil d'attente ? Oui, le dernier. Voilà. Fait par l'eau. Exécution. Ça, ça passe au-dessus. Normalement, on doit être bon. Je n'ai pas fait gaffe au temps, mais normalement, c'est largement assez bon. Et ça va nous permettre d'essayer ça. Alors, toi, on va te mettre en priorité 5. On va voir ce que ça donne. Allez. Ça avance, ça avance. Je vais regarder. Je vais quand même essayer de regarder mon moniteur OBS pour voir ce que ça donne. Parce que là, ça me... Si ça vous le fait, vous allez comprendre que c'est vite très désagréable. Par contre, au niveau de l'avance, on a pris 40% d'avance au niveau des skis. C'est tranquille. Enfin, on est déjà à 40% alors qu'on est censé être à 20. Donc, c'est 25. C'est tranquille. Travailleur s'est effondré. Ouais, 3 projets, c'est trop pour la charge de travail, en fait. Ce qui n'est pas forcément la bonne chose. Une bonne chose, mais bon. J'entends une machine qui coupe. Celui, il est en train de pioncer ici. D'accord. Où est la machine ? Tiens. Celle-là. Préparez-moi ça. Ici, ça va. Ici, ça a l'air d'aller aussi. Non. Celle-là aussi, elle a besoin. Ça téléphone. Des prototypes. Ça veut ça en un jour. J'ai envie de dire non. J'ai envie de dire que ça va être un peu difficile. Donc, ça continue, ça continue. Et c'est quand j'arrête de bouger, en fait, qu'il n'y a pas le glitch. Donc, je pense que c'est un... Ouais, ça doit être un glitch du jeu, je pense. Et voilà. Livré. Donc, on était large. L'avantage, c'est que ça va nous gagner quelques points, a priori. J'ai pas l'impression de voir le glitch sur... Attendez, là, je bouge un petit peu parce que c'est comme ça qu'on fait. On obtient de l'expérience, c'est bien. D'accord. Donc, c'est quand on arrive là, ça nous donne trois points de plus. Il va nous falloir beaucoup d'expérience. Attendez, je me balade un peu. Je regarde, j'essaie de faire glitcher mon écran. Ah non, ça a l'air d'être bon pour vous. C'est pas... C'est pas fameux. Non. Il va falloir réparer ça. Donc, ici, ça avance bien aussi. Niveau des contrats, lui, il veut encore des... Il veut la même chose. Créer un plan. C'est la même chose, en fait, oui. Donc, là, on repart sur celui-là. 14. Hop, exécution. On le fait monter en premier. Donc, là, on va continuer, gagner un peu plus d'expérience. Être... Se mettre bien avec lui, pendant qu'on fait le reste. Ce sera pas mal. Ils font ça, là. Zut. J'ai pas dû changer, ça. Ils font là, quoi ? Ils font... C'est quoi, là ? C'est la soudure. Ah, ah, ah. Donc, malgré ça, j'arrive quand même à être en avance. C'est balèze. Ce que je regarde, c'est celui-là. Créer un plan. Ah, c'est la soudure qu'on fait là-bas. Bandan. Bon, je le mets là. Comme ça, le plan sera à jour. Pour la prochaine fois. Parce que là, créer la soudure... Enfin, faire de la soudure sur ce truc-là, c'est complètement inutile. Par contre, on peut te mettre à 5 parce qu'on a clairement les matériaux qu'il faut. Il faut juste un peu plus de travail. Pour aller encore plus vite. Donc, voilà. Je commence à prendre le coup un peu du... Du comment ça... Enfin, du style du jeu. Du comment... Un peu mieux s'organiser. Faire en sorte que ça marche un petit peu mieux. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors, lui, normalement, on est en train d'augmenter. Client potentiel. Voilà. Nous, on est... Meilleur ami, fournisseur de confiance. On va passer à Client potentiel. Donc, ça devrait nous débloquer des trucs un peu plus sympas après. Après ce... Après ce contrat, bien. D'ailleurs. Ah oui, toi. On peut réparer aussi. T'es venu réparer celui-là d'abord. Très... Très intelligent. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Écoutez. Hop, ça avance. Bon, logistiquement, c'est encore un peu le bordel à l'intérieur de l'atelier. Ils nous mettent des stocks de tous les côtés. Pas forcément évident. Pas forcément la meilleure chose. Mais... Voilà. Bon, on est un peu en deçà au niveau de l'atelier. Au niveau de l'argent. Mais là, ça devrait tomber. On devrait avoir les trois qui vont tomber assez rapidement. Ça nous permet de gagner un peu plus d'argent. Même si... C'est celui-là. Le... Comment ? Le goulot d'étranglement pour ce projet, il est clairement là. Ça, il aurait fallu le faire bien ailleurs. Allez, venez me réparer ça. Voilà. Non seulement, c'est pas rapide, mais en plus, s'ils mettent du temps à la réparer, enfin, s'ils utilisent un établi pas en bon état, ça augmente encore plus le temps d'opération. Donc, ça sert à rien. Élevé, utilisation, priorité du poste de travail. Temps total d'opération en fil, 8 heures. Ça, c'est quoi ? C'est utilisation à 40%. D'accord. Donc, il en faut quand même beaucoup plus. C'est celui-là, il nous en faut encore un ou deux. Allez, allez, allez. On se dépêche. 4,6 heures. Aperçu du projet, donc ça, c'est bon. Donc, on reste en mode aperçu du projet, on ne voit pas l'argent. Ça peut être dangereux. Donc, a priori, il ne leur reste plus que deux. Donc, celui-là et le prochain. Et on aura fini la file d'attente pour ça. Non, ça, c'est bien. Mais il faudra faire le prochain projet, il faudra faire quand même très attention. Hop. On répare. On livre. Ça, ça devrait nous juste attend. Voilà. Pour nous ramener un tout petit peu d'argent. Ici, ça donne quoi ? Ah ! On va livrer ça. C'est le même. 24. On s'est fait un peu à voir, là, sur... Il faudra attendre. C'est celui-là où on va livrer tout ce qu'on a. On n'a plus qu'un en attente. Ça devrait le faire. Hop. Ouvrez le marché. On livre tout. Le prix est en baisse, mais au moins, ce sera livré. Et celui-là, malheureusement, on a eu un petit souci. Alors, ça ne nous empêche pas. On va pouvoir, a priori, relancer un comme ça. 15 unités. Accepté. Créer un plan. Hop. Tout ça, c'est bon. Donc, celui-là, on est d'accord que c'est là. C'est quoi, ça ? Plus de valeur d'excédent. Combien de pièces excédentaires sont obtenues après l'opération ? Ah ! C'est dommage. Toi, on est conscient que c'est là. Toi, on a dit que c'était ici. Ce poste de travail nécessite un spécialiste du bois. D'accord. Donc, ça, ce sera pour les spécialistes aussi. Donc, si on utilise les postes avancés pour les autres, il va falloir qu'on se souvienne de ça aussi. Hop. Et c'est parti. Donc, ça, une fois que ce sera livré, ce sera bon. Voilà, ça nous amène tout. On n'utilise plus cette machine-là, donc, a priori, ça devrait aller assez vite. Voilà, là, ils attendent. Ça téléphone. Conceptrice de meubles. Oui, mais ça, c'est toujours la même chose. Ça ne m'arrange pas des masses. Et ça, on est un peu bloqué. C'est dommage. Parce qu'on a déjà tout livré. Alors, est-ce qu'à la fin de la semaine, on en aura d'autres ? Peut-être. Plus qu'à espérer. Ouvrir le marché, on ne peut rien livrer pour l'instant. Donc, on va attendre un petit peu. Ça veut dire qu'on a un peu de... On a un peu de stock. Mais c'est de l'argent en épargne, on va dire. Enfin, pas vraiment. Parce que normalement, ça vous coûte de l'argent. En fait, pourquoi on dit que créer un stock, ça coûte de l'argent ? Je pense qu'on pourra se quitter là-dessus. C'est tout simplement que, voilà. Votre pièce, votre espace, vous coûte de l'argent. Que ce soit de la taxe, parce que... Comme une taxe de l'habitation, si vous voulez. Donc, la taxe au niveau de la superficie. Ou alors, comme ici, la location de l'endroit. Donc, une pièce, ça coûte de l'argent. Une pièce, ça a aussi un espace de stockage fini. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre une infinité de choses là-dedans. Ça ne va pas passer. Du coup, avoir ça, là, ça me consomme. Donc, ces meubles-là consomment une partie de l'espace que je pourrais utiliser pour mettre autre chose. et ça peut être pour mettre d'autres marchandises, mais ça peut aussi être pour mettre une autre machine. C'est-à-dire que, voilà, cette machine-là, je la déplace ici. Si tout l'espace ici est utilisé, c'est une pièce que je ne peux pas utiliser pour faire autre chose. Que je ne peux plus utiliser pour entreposer quelque chose que ce soit. Que je ne peux plus utiliser pour produire quelque chose que ce soit. Donc, c'est une pièce. C'est de l'espace mort qui est dédié à entreposer quelque chose dont on ne sait pas quand on va se séparer. Et c'est une des façons. Et au final, ça a un coût. Et donc, le coût de garder un stock est en général assez élevé suivant la production. Et donc, c'est quelque chose que vous voulez minimiser au maximum. Alors là, on a quelques pièces, ça va. Mais c'est vrai que si on faisait ça sur chaque produit, on arriverait assez rapidement à un endroit, à un moment où on va se dire il y a quelques problèmes. Comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de tout ça ? Alors lui, il n'a toujours rien. Ça, ça va être intéressant. Pour faire ça, il faudrait faire du moyen. Donc, le barbecue mobile. Le barbecue simple était mieux quand même. Mais a priori, on ne peut pas le faire. les tables, ça ne coûte pas grand-chose. 11 et 9. Est-ce que je peux mettre ça en autre chose, en bois ? Pas vraiment. Là, c'est du cintrage. Là, c'est du tour. Là, c'est de la découpe. Donc non, on va laisser ça comme ça. Mais bref. Bref, bref, bref. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, vous voyez, on n'est quand même... On n'est pas si... Si bien que ça au niveau financier. Il va falloir qu'on commence à faire des projets un peu plus gros. Mais je crois qu'on a commencé à récupérer le... Enfin, on a commencé à prendre... Enfin, j'ai commencé à prendre le coup plutôt sur ce qu'il fallait faire, sur comment gérer un peu plus l'usine. Et je pense que ça tourne mieux. On est déjà moins en galère qu'on l'était il y a de ça à deux épisodes. Donc, je pense que de là, on va pouvoir continuer de s'améliorer et essayer de progresser un petit peu. Donc, la série ne s'arrête pas et continuera, bien évidemment, pour encore quelques épisodes. Voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très, très bientôt pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !